bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est samedi donc c'est le unboxing du samedi aujourd'hui ce sera avec la boutique fg normal donc je vais vous faire deux vidéos pour cette boutique il y aura une boutique une boutique ça y est ça comment il y aura une vidéo spéciale broderie et il y aura une deuxième vidéo spéciale diamant painting il ya toujours fifi qui est là qui est là pour vous présenter les articles alors je vais commencer par la première vidéo c'est à dire la vidéo broderie allez avec fifi on va commencer par vous présenter les articles de broderie alors aujourd'hui exceptionnellement il n'y a pas de kit de broderie c'est que du matériel j'ai envie en maintenant enfin en ce moment de prendre un peu plus de matériel pour vous le présenter et puis parce que moi aussi j'en ai besoin voilà tout simplement alors je vais ranger un petit peu fifi voilà alors le premier article c'est un article que vous avez déjà dû voir sur plusieurs vidéos je pense j'avais envie de les essayer voilà les tambours en plastique donc on a cinq tailles comme vous pouvez voir la petite la grande le moyenne une autre et une très grande alors on va prendre la mesure de toutes ces tous ces tambours alors il y a un cerclips avant donc je vais le couper en effet on ne pas couper fifi au passage et me couper les doigts également voilà alors je vais prendre une règle à côté de moi je pense que oui ça va suffira alors on a d'abord le petit voilà comme ceci alors pour visser vous avez la possibilité alors j'espère que vous allez bien voir voilà alors que ça floude pas voilà c'est une vie ce cruciforme voilà donc cruciforme c'est à dire en forme d'étoile alors l'intérieur je vous donne tout de suite la taille de l'intérieur il fait 11 11 cm et l'extérieur fait 12 ennemis à peu près alors c'est cela sont très faciles sont moins dit moins dur je veux dire à voyer à dévisser voilà donc l'intérieur voyez et creux pour et ici pareil vous avez comment on peut dire en cherchement enfin cette partie là va se mettre dans celle ci voilà alors avant de vous montrer les autres on va déjà essayer avec un bout de toile alors je viens de retrouver des bouts de toile je viens de faire une découverte en cherchant un bout de toile pour vous montrer mais et là je viens de retrouver une mais je sais je crois que c'est du 14 ct ça regardez en plus c'est pas une petite que j'ai retrouvé c'est une grande je suis contente alors ici on va essayer de trouver un bout de toile alors pareil bon là j'ai un bout de toile noir j'ai même du noir mais c'est pareil ça doit être du 14 ct allez là par contre c'est des plus petits ça c'est de l'état mine on dirait ouais c'est de l'état mine on va chouette alors je cherche un petit bout oui j'ai plein de bouts de toile que j'ai retrouvé il ya des même un bout de fil on va essayer d'abord sur celle là pour la petite alors je vous baisse donc on va mettre sa toile au dessus voilà bah écoutez je pense que c'est bon là par contre j'ai pas de tournevis donc on va essayer lui c'est au mieux bon ça ira pour la démonstration écoutez ça a l'air d'aller pas mal ça bouge pas bon là elle est un peu mise à l'arrache mais c'est surtout pour vous montrer voilà voyez pas mal du tout alors maintenant avoir à l'usage ah par contre ça fait mal aux doigts avoir à l'usage si ça va et je pense enfin peut-être je me trompe peut-être que ça ferait moins de traces on va voir non ça fait des traces aussi mais ça c'est pas grave à les traces rondes après quand vous avez fini votre broderie il suffit de lui donner un petit coup de repassage donc voilà ben vous avez vu que c'est voyez en plus c'est super facile à remettre on revit donc ayez bon moi j'en ai un en bas si vous voulez j'ai un marteau un petit marteau on met tout en tout en métal le manche aussi et dans le manche j'ai le petit tournevis plat le petit tournevis cruciforme et j'ai toujours près de moi ce marteau enfin après moi dans le tiroir de mon bureau mais du coup ben je mettrai le petit cruciforme pour la vie voilà donc 11 cm celle ci 14 pour le bleu le rose 18 cm quand je parle des mesures intérieures à l'avant dernier 20 et 21 cm et le grand 25 cm voilà donc ça c'est bon si vous aimez broder au tambour surtout pour le point compté je trouve là je me suis vous savez que je me suis remise à mon point compté et j'ai mis des tambours sur mes broderies en fin de compte ça me ça m'arrange bien alors le lot de ces cinq tambours en plus ils sont pas lourds du tout ils sont très bien le lot de ces cinq tambours en plastique sont au prix de 8 $ 99 voilà c'est le prix d'un bon tambour je dis pas qu'ils sont pas bons cela mais je veux dire dans des boutiques spécialisées vraiment c'est le prix d'un tambour ce casque voilà alors deuxième article alors là ça va être un peu spécial parce que du coup je vais être obligé de vous montrer ma tête je m'en excuse par avance parce qu'elle est pas jojo en ce moment ma tête parce que du coup pour mes dents j'ai eu le dentiste ce matin il faut encore que j'attende jusqu'au 6 mars parce que maintenant c'est parti chez le protégiste voilà mais bon c'est pas le c'est pas le but de la vidéo alors j'ai choisi cet article vous pouvez déjà le voir comme c'est un peu mon light à l'envers pour vous pour vous parce que quand je vous fais des vidéos de broderie et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup encore c'est compliqué pour moi broder moi je suis obligé de broder avec ma lampe loupe et de filmer en même temps voilà c'est vraiment très très compliqué et du coup je me suis dit je m'en fous d'avoir une tête qui ressemble à rien avec ça je m'en suis mon contre fiche je suis chez moi il ya qu'il ya que chouchou qui me voit je me et j'avais vu alors qui c'est qu'il y avait ça à le mari de elisa voilà mari d'élisa s'en sert et du coup j'avais demandé à elisa avant qu'elle me donne la vue de son mari et donc c'était ça allait très bien ce sont des lunettes loupe à l'aide voilà vous allez voir je n'ai pas encore essayé sur moi bon ça va peut-être faire bizarre que je brode avec ça mais je m'en fous mais au moins quand je voudrais vous filmer ma broderie je ne vous serai pas là avec ma lampe loupe ma mon téléphone c'est pas d'en plus parce que je mets ça n'est comme que je vous montre ça va être beaucoup plus facile bon à condition que ces lunettes loupe me vont voilà donc je vous montre d'abord avant de les mettre sur mon nez ce qu'on a dans le carton alors on a d'abord une petite notice alors bon c'est une notice écrite en anglais mais il ya beaucoup de dessins voilà voyez il ya beaucoup de dessins donc il n'y a pas de problème on a une petite boîte comme ceci voilà et dans cette boîte il y a différentes loupes pour différentes grosseurs alors en tout d'ailleurs mettre un quand même une deux trois quatre cinq il y en a cinq voilà alors les états enfin les mesures de loupe il ya du 1.0 1.5 2.0 2.5 et 3.5 alors celle là ça doit être les trois déjà voyez moi oui ça c'est les trois les trois c'est peut-être fort pour moi on verra ça a l'air d'être mieux bon on verra bien de toute façon je referai du coup une vidéo où je donnerai mon ressenti avec avec une broderie alors on a la petite boîte avec les différents verres on a un petit chiffonnet pour nettoyer les verres de loupes et on a une petite sangle pour mettre pour mettre autour de la tête et on a les lunettes donc les voilà alors il faut lui mettre des piles alors j'ai préparé mes piles c'est des piles à à à donc les toutes petites on va déjà mettre les piles ici voilà dans quel sens oui comme ça il n'en faut que 2 1 1 non il en faut trois on va attendre et je reviens donc voilà du coup j'étais je vais chercher une piste supplémentaire alors donc on va mettre les pieds non ma fille fille en voilà une en voilà deux voilà et la troisième non piste à temps maman est bon alors à voilà donc je vais refermer et normalement voilà alors on mais voilà donc ça s'allume bien et vous pouvez je vous montre ici bouche les filles s'il te plaît et hop le lever ou le baisser bon on va éteindre la lampe déjà je vous rallume donc ça c'est fait ensuite ici vous avez un petit truc à descendre voilà je vous remonte et là vous allez y mettre les mains une paire de loupes donc à votre à votre vue alors normalement ça se clip voilà tout simplement alors moi j'ai des lunettes je me suis obligé de les laisser bon je vous montre coucou ça fait longtemps que vous m'avez vu regardez pas oh là là bon alors attendez j'allume j'ai eu je les allume et voilà je vais prendre une toile oh oui ça va c'est bien bon il faut s'habituer bon par contre il faut que je mets ah oui alors ça alors mais soit ça je redescends j'aime pas me voir là en ce moment alors soit comme et ça mais moi ça me gêne donc il doit y avoir quelque chose pour les enlever tout ça j'ai fait amas ils expliquent pas comment on met l'élastique à la place à fila bah oui c'est ce que je fais j'arrive pas yann voyez là il ya un petit truc il faut appuyer dessus mais je crois que ça je vais demander à chouchou parce que là je n'y arrive au purée bon ça c'est rien je demanderai à chouchou pour que il me met plutôt l'élastique là j'ai pas assez de force pour appuyer dessus donc soit vous mettez les branches de lunettes normal soit vous les retirer donc ça se retire ici voilà mais je vous dis j'ai passé de force là et vous mettez ça à la place voyez c'est le même système et donc ça vous le régler après à votre tête et moi je préférais j'ai préféré ça je pense bien régler donc ça peut être pour les toutes petites têtes les grosses têtes ouais ce sera beaucoup mieux l'élastique mais bon ça c'est pas très grave je demanderai à chouchou qui me le qui me retire les branches pour que je puisse mettre l'élastique donc voilà alors là pour l'instant j'ai mis du deux et demi alors pour les retirer ça doit ben voilà ça se tire tout simplement voilà et quand vous avez fini vous les remettez dans la boîte comme ça ça les abîmes pas ouais là j'ai mis du dieu ennemis parce que moi j'ai une vue vraiment très très basse je verrai à l'usurge à l'usage si j'ai besoin de mettre le 2,5 ou si j'ai besoin de mettre le 3,5 voilà mais en tout cas je crois que ça va être bien pratique pour moi et surtout pour vous faire les vidéos maintenant pour broder bon il va peut-être me falloir un petit peu d'entraînement d'une journée ou deux je pense pour me m'habituer à ça bon c'est pas très très bon c'est un tout petit peu de poids parce que maintenant il ya des piles dedans mais ça va c'est pas c'est pas extrêmement lourd vous avez le petit pince nez j'ai oublié de vous montrer ici comme pour les lunettes et du coup vous voyez comme moi j'ai des lunettes et justement le le mari d'élisa c'est ça que je lui ai posé la question aussi porte des lunettes également donc il garde ses lunettes et il met c'est l'encloupe ses lunettes loupe au dessus de ses lunettes voilà comme moi je vais faire alors cette petite chose qui va qui va m'être très pratique normalement est au prix de onze livres ah oui tout à l'heure je vous ai parlé en dollars mais c'est des livres mais bon c'est pareil 11 livres 99 alors on les voit un peu partout sur tous les sites de que je vous présente d'habitude voilà mais je suis vraiment vous voulez essayé et si vous voulez en acheter des lunettes loupe je vous conseille c'est pas parce que je suis en train de faire la vidéo dvg normal mais je vous conseille vraiment de les commander chez eux chez fg normal parce que c'est là que je les ai vus le moins cher le prix va du simple au double voilà malgré que c'est les boutiques étrangères que j'ai toujours en partenariat ces lunettes vont vraiment du simple au double niveau prix donc si vous voulez vous en acheter je vous conseille vraiment d'aller sur fg normal la boutique que je suis en train de vous présenter c'est pas parce que là je suis en train de faire leurs pubs ça n'a rien à voir là je mets des parenthèses c'est en dehors de la publicité que je leur fais c'est vraiment le prix le moins cher que j'ai trouvé jusqu'à maintenant parce que ça fait un moment que je les voulais et du coup vous savez que quand on fait des partenariats on a un budget et je n'ai encore jamais pu me les prendre à cause de ça à cause du budget parce que ben le budget soit ça dépasser le budget ou alors je ne pouvais vraiment rien prendre d'autre voilà donc je vous conseille vraiment de les prendre chez eux si vous voulez vous prendre des lunettes loupes alors pour tout ça pour vous dire que là elles sont au prix de 11 livres 99 et je vous dis j'ai vraiment pu dans les prix le double même plus du double désolé il y en a qui font le jardin là déjà vraiment j'en ai vu qui dépasser les 25 euros alors que là où les avez à 25 euros 25 de l'armes enfin bon vous me comprenez ici elles sont bien à 11 livres 99 voilà je vous dis c'est pas parce que je les présente parce que je suis en train de présenter leur article mais c'est vraiment parce que c'est vraiment eux les moins chers à sont pour beaucoup de choses et j'ai normal à des prix vraiment compétitif compétitif voilà je vais y arriver donc n'hésitez pas à aller voir cette boutique je vous répète encore ce n'est pas parce que je suis en train de présenter des articles de leur boutique là c'est vraiment mon ressenti à moi c'est pas pour leur faire de leur mettre de la pommade comme on dit c'est vrai ils ont vraiment des prix très très attractifs voilà la preuve avec ses lunettes à 11 livres 99 alors qu'il ya des boutiques pendant que les filles alors qu'il ya des boutiques comme on les trouve à 25 dollars voilà ou 25 euros donc voilà écoutez bah dites moi en bas en oui sous la barre d'infos en commentaire est ce que vous vous avez déjà ces lunettes loupe qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous intéresse de les acheter parce que bac vous êtes comme moi la vue commence à ne plus suivre moi il ya un moment qu'elle suis plus la preuve c'est que là j'ai refait mes lunettes en septembre et ma vue vient de baisser vraiment d'un coup alors que mes verts sont tout neufs donc je retourne au mois de mars chez le l'ophtalmo pour voir ce qui se passe mais bon c'est donc mais bon c'est pas le but de la vidéo mais c'est pour expliquer pourquoi aussi je prends ces lunettes loupes de toute façon moi je ne peux pas broder sans loupes c'est impossible de broder sans loupes ou alors du on s'était là d'accord le on s'était estampé mais je ne peux je ne peux plus en faire ou je vais juste finir ce que j'ai en cours mais avec une bonne lampe voilà mais sinon voilà sans loupes je ne peux pas broder voyez bon ce genre de tissu là c'est de l'aïda ça c'est de l'aïda non c'est l'étamine celle-là oui ça c'est l'étamine j'ai un aïda là quelque part j'ai vu oui là alors celui-là ça doit être du 7 ou du 8 voyez alors là c'est même pas je vois bien qu'il ya des points enfin une trame mais ne me demandez pas de piquer mon aiguille là dedans sans rien sans loupes je ne pourrais pas voilà en tout cas je suis contente d'avoir retrouvé des boutiques des bouts de tissu je ne sais rien du coup s'il n'y en a plus ah si il y a encore un petit bout ah il y a encore un petit bout là il y a encore un petit bout ah bah j'ai plein de trucs là bon ça c'est du tissu des trucs que je ne me sers pas oh je sens qu'il va y avoir du du tri dans l'atelier et de la vente je vous rappelle que j'ai ouvert un groupe pour vendre ce qu'on ne veut plus qu'on a dans nos ateliers il y a retrouvé ce petit bout il y en a pour faire une petite bannière voilà donc voilà bah écoutez moi je vous mets en barre d'infos en barre d'infos oui en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de ces deux articles que je viens de vous présenter donc c'est à dire hop je referme pour que vous voyez mieux c'est lunettes loupes voilà et également ces tambours en plastique voilà donc aujourd'hui exceptionnellement vous n'avez pas eu de kit de broderie mais je veux dire en ce moment je préfère plus partir sur le matériel parce que de façon de la broderie j'en ai à poison là et aussi parce que en ce moment je fais du point compté voilà je suis partie surtout sur le point compté maintenant donc les anneaux pas les anneaux les tambours en plastique je vous rappelle 8 livres 99 et les lunettes loupes 11 livres 99 voilà je remercie énormément la boutique mg normal pour leur grande générosité voilà et également pour leur gentillesse je suis toujours heureuse de présenter des articles de chez eux donc je suis désolé bon là vous avez vu un petit peu ma tête mais il fallait que j'étais obligé pour vous montrer les lunettes je suis encore désolé de ne pas pouvoir montrer ma tête en ce moment mais d'ici quelques jours bon c'est parce que là j'ai des pansements en bas dans les racines puisqu'il m'a scié les dents le méchant donc j'ai des pansements donc j'attends que ça ne bouge pas et après je pourrais remettre mon appareil d'en haut en attendant d'avoir mes nouvelles belles dents moi là après je pourrais bien sourire là j'y ai mais enfin bon quand je dis là moi j'étais opéré à 20 ouais j'avais 25 ans j'étais opéré sous anesthésie générale parce qu'on m'en a enlevé 22 d'un coup voilà donc maintenant j'en ai 67 années donc j'ai l'habitude d'être voilà avec des appareils il y avait sans mes dents ou quoi que ce soit voilà mais bon quand on les a pas c'est c'est pas ça va pas niveau physique mais bon voilà la personne qui me suit sur fg normal qui m'envoie des emails si elle regarde la vidéo elle me dit mais quoi elle parle là elle parle de ses dents alors qu'elle est en train de présenter des articles de la boutique c'est rien c'est moi c'est normal allez je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo c'est à dire pour la suite de ce unboxing avec la boutique fg normal et là ce sera une vidéo spéciale diamant panting allez pour ceux qui ne vont pas regarder diamant panting je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et pour ceux qui vont maintenant regarder diamant panting à tout de suite �ажу 1 1 1 2